... Que le monde ait jamais connu. Les nuages transportent du strontium, du césium et du plutonium sur des milliers de kilomètres, jusqu'en Suisse. On procède à des travaux d'extinction. Au risque de leur vie, ces hommes creusent un tunnel pour permettre la construction d'une dalle de béton qui doit empêcher l'effondrement du réacteur. Le taux de radioactivité est si élevé que beaucoup d'entre eux mourront ou développeront un cancer. Ce n'est que plusieurs jours après la catastrophe que ces images parviennent en Suisse. L'ancien conseiller fédéral, Léon Schlumpf, était alors ministre de l'énergie. C'est quelques jours après la catastrophe, fin avril, début mai, qu'on a reçu les premières informations. Pas en provenance du RSS, mais par le biais de la Suède. Ils avaient apparemment constaté une augmentation de la radioactivité. Là, on a subitement appris que c'était peut-être une centrale ukrainienne qui pouvait être à l'origine de ce phénomène. On n'a pas eu d'informations plus précises, pas même de la part de l'URSS, ce qui fait que les premiers jours, on ignorait ce qui s'était passé et l'importance de la catastrophe. On ne pouvait pas juger de l'impact que ça pourrait avoir sur nous en Occident. et pour nous, dans l'Ouest-Europe, on ne pouvait pas beurteindre. 26 avril 1986, une journée de printemps ordinaire. Personne en Suisse ne se doute du danger qui menace. Otto Huber, aujourd'hui décédé, était alors professeur de physique et président de la commission de surveillance de la radioactivité. Après Tchernobyl, il deviendra conseiller du président de la Confédération, Alphonse Aigli. Sa femme est médecin. Oui, je m'en souviens très bien. C'était le jour du mariage de notre fille aînée. Mais on ne savait absolument rien. On a fédé toute la nuit et le lundi, mon mari est parti à Fribourg, comme d'habitude. Le soir, il m'a appelée pour me dire qu'il ne rentrerait pas à la maison, qu'il allait à Berne, au bunker, comme il l'appelait. Une sorte de cave près du palais fédéral. Les premiers gros titres des journaux font la une le 30 avril. Ils suscitent crainte et terreur. Ce même jour, le téléjournal diffuse pour la première fois des informations sur Tchernobyl. Mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Sur cette première carte, on aperçoit distinctement les vents au-dessus de l'Europe. Il semble que hier soir, le nuage ait atteint la frontière autrichienne. Depuis, il s'est dirigé rapidement vers la Suisse. Avant l'accident du réacteur, le professeur Huber avait déjà installé plusieurs stations de mesure de la radioactivité. En ce qui concerne la radioactivité, on était mieux préparés que ce qu'on a pu dire. On avait des points de contrôle partout et des instruments de mesure d'échantillons. On a fait des analyses et on a transmis les résultats. De mai 1986, à Zurich. Mise en service de la centrale nationale d'alarme. Depuis le bunker du palais fédéral, le professeur Huber supervise l'opération. La ligne téléphonique d'urgence mise en place est vite débordée. Les taux et les valeurs limites de radioactivité provoquent l'inquiétude. Je me souviens que le conseiller fédéral Eglit a dit un jour, on n'y comprend rien. Un jour, on parle de Sivert, un autre de Rheim, puis de Becquerel. Personne ne sait de quoi on parle. Entre-temps, le niveau de radiation ne cesse d'augmenter. Des échantillons sont prélevés dans tout le pays. Des collaborateurs de l'Institut de recherche de Würenlingen analysent la radioactivité de l'eau, du lait et de l'herbe. Nous mesurons cet échantillon d'herbe à l'aide d'un détecteur en confinement isolé. Nous voyons très clairement que la radioactivité dans l'herbe est sensiblement plus élevée qu'en temps normal. Elle se situe à près de 10 nanocuries par kilo d'herbe. Mais ces valeurs ne représentent pas encore un danger pour la population. La peur de la radioactivité augmente, même si les scientifiques et les autorités font tout pour calmer la population. Le 3 mai, à la radio, Léon Schlumpf, conseiller fédéral, est interrogé sur la nécessité d'un temps de réflexion en matière de centrales nucléaires. D'après ce que nous savons aujourd'hui de l'accident de Tchernobyl, bien que l'enquête soit encore en cours, il n'y aura pas de conséquences sur notre politique énergétique ni même sur les mesures de sécurité à adopter. On peut être rassuré. Il n'y a aucune raison de s'alarmer par rapport à d'éventuels dangers pour notre pays. Plus tard, on lui reprochera d'avoir minimisé l'affaire. La radio m'a demandé de faire une déclaration à ce moment-là, donc début mai. J'ai bien compris qu'il y avait un réel besoin d'informations. Ma déclaration était basée sur le peu de renseignements dont nous disposions. Alors, après coup, on est évidemment venu me dire quand on a su ce qui s'était passé, mais vous avez dit ça, c'est tout le problème de l'information. À la DSN, division principale de la sécurité des installations nucléaires, à Würenlingen, la tension monte. En tant que directeur, Roland Négelin était à l'époque chargé de la sécurité des installations nucléaires. Avec son équipe, il a examiné les mesures à prendre en Suisse dans cette pièce réservée aux urgences. pour nous autres spécialistes, ça a été un choc. On savait en théorie que quelque chose de semblable pouvait se produire. Mais que ça ait vraiment lieu, c'était autre chose. Cet accident se situait à la limite supérieure de ce que l'on pouvait imaginer. En Biélorussie et en Ukraine, aujourd'hui encore, des millions de personnes vivent dans des régions contaminées par la radioactivité. Pour elles, il ne fait aucun doute que Tchernobyl est la cause de leurs nombreuses maladies. Les premières victimes des radiations sont décédées peu après la catastrophe. Volodya Pravik, 24 ans, capitaine des pompiers, a été le premier à recevoir la distinction de héros de l'Union soviétique pour ses mérites lors de l'explosion du réacteur. Sa mère vit dans la région de Kiev. Elle ne parvient pas à oublier son fils. Après son intervention, il a été transporté par avion dans une clinique spécialisée de Moscou. Quand j'ai rendu visite à mon fils à l'hôpital de Moscou, il marchait de loin en large dans sa chambre. Je lui ai demandé pourquoi il était tellement brûlé. Il était brun foncé, il avait des graves brûlures aux mains. Je lui ai dit pourquoi tes mains sont tellement brûlées ? Il m'a répondu tu sais maman, quand j'ai grimpé sur le toit du réacteur, j'ai tout de suite compris qu'une énorme catastrophe s'était produite. Des morceaux de graphite brillaient partout. On a essayé de les éteindre, puis après, on les a jetés depuis le toit. Cette catastrophe, c'est le pire souvenir de ma vie. Je ne l'oublierai jamais. Et mes petits-enfants et arrière-petits-enfants non plus. Dix jours après la catastrophe, la télévision suisse-alémanique consacre une émission à Tchernobyl. La Suisse également touchée par la radioactivité. Après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, il n'y a plus qu'un seul sujet de conversation. Combien de substances nocives sont-elles parvenues jusqu'à nous ? Peut-on encore boire notre lait et manger nos légumes ? Ce ne sont que deux des questions que nous nous posons tous. Voilà pourquoi la DRS a réalisé ce programme spécial. Environ mille appels ont pu être traités qui parfois ont pu recevoir une réponse de la part de nos reporters. À 18 et 19 heures, nous avons accueilli des experts dans notre studio. Ils ont pu répondre à un grand nombre d'interrogations. Mais pour beaucoup de ces questions, il n'est simplement pas possible de répondre par oui ou par non. Nous sommes dans une situation que nous n'avions pas du tout envisagée. Quand le nuage est arrivé, les gens ont bien sûr été très ébranlés. On ne voyait rien, on ne sentait rien. Mais on savait que quelque chose de dangereux était là, que ça pouvait provoquer des cancers. On a reçu un nombre considérable d'appels de la part de gens qui ne savaient pas ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, qui voulaient des conseils pour leur vie quotidienne. Madame Lottie-Marty nous demande « Les poules aiment picorer l'herbe. Les oeufs sont-ils radioactifs ? » Monsieur Herman ? Pour l'instant, je n'aurai aucune réticence à manger des oeufs. Non, vous n'avez pas besoin de jeter votre rhubarbe à la poubelle. La radioactivité se présente sous forme de poussière à la surface de la plante. En la lavant et en l'épluchant, on élimine la radioactivité. Selon toute vraisemblance, les yaourts sont déjà chargés en iode et en 16 iode. Les mesures n'ont pas encore été effectuées. Elles le seront ce soir. Tout ce que nous savons, c'est qu'il n'y a pas de degré de radioactivité qui soit équivalent au risque zéro. Nos valeurs limites sont basées sur des éléments juridiques et politiques auxquels nous nous adaptons. Mais avec les personnes sensibles, les enfants en bas âge, les nourrissons, les femmes enceintes, celles qui allaient, il faut être très prudent. J'avais par exemple une amie à Bâle qui était enceinte et qui trouvait effrayant de ne pas savoir ce qu'elle pouvait manger si ça n'allait pas avoir des conséquences sur son enfant. Oui, je m'en souviens bien. Les recommandations des autorités faites aux enfants et aux femmes enceintes de ne pas boire du lait frais provoquent de l'inquiétude. L'auteur de ces recommandations, le professeur Huber, s'était lui aussi fait conseiller par son entourage. Comment c'était déjà ? Le lait de vache contenait de l'iode. Tu m'as alors appelé pour me demander si ça représentait un danger. On s'est dit qu'un nourrisson boit environ 7 déclit de lait par jour. Alors, évidemment, ça s'additionne. Je t'ai suggéré de défendre l'idée qu'il valait mieux que les jeunes enfants jusqu'à 2 ans ne boivent pas de lait frais puisque c'est à ce moment-là que se forme la glande thyroïde. Alors, en fait, c'est vous qui lui avez donné ce conseil ? Oui, on en a discuté. C'était une question médicale, alors j'en ai profité. Ma femme en savait beaucoup plus que moi sur le sujet. L'inquiétude augmente. En mai, on assiste à une ruée sur le lait en poudre. La tension devenait chaque jour plus forte. Nos inquiétudes grandissaient jour après jour. Grâce aux stations de contrôle réparties en Suisse, nous nous sommes rendus compte que la radioactivité avait aussi augmenté dans notre pays, ce qui nous créait beaucoup de soucis. Pripyat, ville fantôme située non loin du réacteur. Les autorités soviétiques ont procédé trop tard à l'évacuation de ces 50 000 habitants. Ceux-ci n'ont pu emporter que le strict nécessaire. Ils ne pourront plus jamais retourner dans leur logement fortement irradié. Depuis 20 ans, toute vie a disparu de ces lieux. 350 000 personnes sont déplacées hors des régions contaminées par le nucléaire. Certaines souffriront toute leur vie des conséquences de la radioactivité. Après la catastrophe, dans la zone d'exclusion autour du réacteur, des travaux de décontamination fébriles s'attaquent à l'ennemi principal, la poussière radioactive. Des camions déversent leurs déchets n'importe où à l'intérieur de cette zone. Stockage définitif. Des cités entières sont rasées. Le risque d'incendie est important et il faut à tout prix éviter une nouvelle contamination de l'air. J'étais consterné. Complètement abattu. Surtout que nous avions en Suisse cinq centrales nucléaires en activité, notamment celle de Gösgen que j'avais soutenue, dont j'avais encouragé la construction. Je me suis donc posé la question est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je peux continuer ainsi ? Est-ce que l'homme peut supporter cette technologie ? Après avoir profondément réfléchi, je me suis dit c'est Tchernobyl qui a échoué pas la technologie nucléaire. En juin 1986, le Conseil national se réunit pour une session spéciale consacrée à Tchernobyl. L'accident du réacteur bouleverse la Suisse. Une question essentielle se pose. La Suisse peut-elle ou doit-elle renoncer à l'énergie nucléaire ? En 1983, les économies d'énergie drastiques proposées par le conseiller fédéral Léon Schlumpf avaient été rejetées. Mais le ministre doutait de toute façon de leur impact réel. La conséquence que nous devons tirer est que malgré des mesures d'économie drastiques dans le domaine de l'électricité, nous continuerons à être confrontés à une augmentation de la consommation. Nous pouvons réduire ce taux de croissance, mais pas suffisamment pour nous permettre de renoncer à l'apport énergétique de nos cinq centrales nucléaires. au cours de cette même session, Helmut Oubarer, président du Parti Socialiste, défend le point de vue des opposants. Les centrales nucléaires représentent une déclaration de guerre permanente aux générations futures. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de centrales nucléaires communistes ou capitalistes, il n'y a que des centrales nucléaires dangereuses. Malgré les applaudissements, aucune décision importante n'est prise. Un coup dur pour Helmut Oubarer, opposant de la première heure aux centrales nucléaires. C'est la confirmation que les choses continuent comme par le passé, que nous n'avons à faire qu'à de belles paroles. Je suis déçu par le manque de courage et d'esprit critique de notre gouvernement. En 1975, 11 ans avant Tchernobyl, Oubarer militait déjà aux côtés des premiers occupants du site de Kaiser Haugst. Les travaux d'excavation de la nouvelle centrale atomique venaient de commencer. En fait, ce sont mes enfants qui m'ont dit « Écoute, papa, il faut que tu viennes à Kaiser Haugst à la manif. » Là-bas, j'ai pris conscience de la problématique nucléaire. Je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet à approfondir, qu'il fallait que j'étudie vraiment la chose. Je peux dire qu'on m'a carrément traîné là-bas. En assistant à tous les débats qui avaient lieu, j'ai pris conscience que c'était une sorte de banc d'essai sur la question nucléaire. Je me suis très vite rendu compte du côté émotionnel que cela représentait, que quelque chose de singulier était en train de se passer. Durant les années qui suivent, les participants aux manifestations anti-nucléaires sont de plus en plus nombreux, à Kaiser Haugst comme à Gösgen. Bien avant Tchernobyl, l'énergie atomique subit les feux de la critique, notamment à Gösgen en 1977 lors de la marche de protestation de la Pentecôte. Nous manifestons contre la politique du fait accompli. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Dans cette région, je dois bien le reconnaître, on a assisté à un véritable soulèvement de la population. On pourrait dire un soulèvement de principes contre la technologie moderne. À partir de Kaiser Haugst et d'autres exemples, ces gens ont eu l'impression que la technique ne protégeait pas l'homme, mais qu'elle lui était nuisible, qu'elle nous dépassait. C'était la confrontation écologie-économie. La nouvelle technologie s'impose malgré les oppositions. En mai 1981, Gösgen est inauguré officiellement par Michael Kohn, directeur de son conseil d'administration. Nous ne misons pas exclusivement sur le nucléaire, mais avec Gösgen, nous présentons une solution pratique et responsable. Il faut savoir que ces cinq centrales nucléaires représentaient environ 40% de la consommation d'électricité suisse. Abandonner cette filière, donc mettre ces centrales à l'arrêt, n'étaient simplement pas possibles. Mais si leur exploitation avait représenté un grave danger, alors on aurait dû le faire, indépendamment des conséquences énergétiques. Au cours des semaines et des mois qui suivent la catastrophe, près de 800 000 ouvriers, surnommés les liquidateurs, sont mobilisés à Tchernobyl. Ils éteignent l'incendie, charrient des sacs de sable, déblaient les décombres et construisent le sarcophage, une gigantesque enveloppe de béton autour de l'installation calcinée et fortement radioactive. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux souffrent de leucémie, de problèmes cardiaques et de troubles du sommeil. Jusqu'en 2005, 125 000 liquidateurs sont décédés, selon la plus grande étude indépendante qui collecte les données scientifiques du monde entier. Juin 1986, la plus grande manifestation antinucléaire de tous les temps se déroule à Goesgogne. 30 000 personnes exigent l'arrêt de toutes les centrales nucléaires de Suisse. Les familles sont nombreuses, l'ambiance est paisible. L'acceptation du nucléaire est au plus bas. Avec Tchernobyl, nous avons eu la preuve que l'exploitation pacifique de la puissance atomique est une illusion, une chimère de l'être humain. Entre les risques et les bienfaits de nos centrales, il faut peser le pour et le contre. Les autres moyens de production énergétique comportent aussi des risques. Nous disposons de moyens suffisamment bons pour contrôler la sécurité des installations suisses et les personnes qui ont examiné la situation au sein de la DSN ont toutes été d'avis que l'on pouvait prendre la responsabilité de poursuivre l'exploitation de nos centrales. Quand on est venu nous dire qu'il fallait sortir du nucléaire, donc fermer définitivement les cinq centrales nucléaires suisses, je me suis tout de suite demandé à quoi ça pouvait servir du point de vue de la sécurité puisque nous avons autour de nous dans un rayon de 2000 kilomètres 200 centrales nucléaires en activité. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de sortir du nucléaire mais d'entrer dans une philosophie de sécurité internationale tant dans le domaine technique que dans celui de la sécurité donc de ne surtout pas y renoncer. Ce dialogue, des experts venus du monde entier s'efforcent de l'entamer en août 1986 à Vienne au cours d'une réunion de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pour la première fois, les Russes fournissent des informations détaillées sur l'accident et sur les caractéristiques des réacteurs de type RBMK en service à Tchernobyl. Roland Neglin y participe avec une délégation suisse. L'instabilité à certains régimes de fonctionnement caractéristiques de ce type de réacteurs russes a été une des causes principales de l'explosion avec les défaillances humaines. Aujourd'hui encore, 12 grands réacteurs RBMK sont en service en Russie et en Lituanie. Monsieur Neglin, est-ce qu'aujourd'hui un réacteur du genre de celui de Tchernobyl serait autorisé en Suisse ? Non. Nous n'aurions pas autorisé sa construction autrefois et nous ne l'autoriserions pas aujourd'hui. Ce type de réacteur n'est pas équipé d'éléments de sécurité obligatoires chez nous. et la description que nous venons de recevoir nous en fournit la preuve. Tout cela s'est développé sous le titre général de « culture de la sécurité ». Durant les années qui ont suivi, on a assisté à la mise sur pied d'une très large palette de mesures qui ont eu des répercussions sur les centrales nucléaires dans le monde entier. Malheureusement, je crois que pour les pro-nucléaires, cette catastrophe n'a pas vraiment servi de leçon. Ça s'était passé en Russie, en Union soviétique, ils n'ont de toute façon pas la même technologie que nous, on est meilleurs qu'eux, ceci n'arriverait pas chez nous. On s'est un peu cachés derrière le prétendu « je m'en foutisme technique » des soviétiques pour ne pas faire un véritable examen de nos méthodes de production ainsi que de nos capacités. Le Tessin est le canton le plus touché par les retombées radioactives. C'est ici que les pluies ont été les plus abondantes. En été 86, la situation est très tendue. La radio et la télévision diffusent deux fois par jour des informations sur les taux de radioactivité. Les femmes enceintes se sentent particulièrement concernées. Elles sont inquiètes. Les demandes d'interruption de grossesse affluent à l'Office cantonal de la santé de Bellinzone. Gianfranco Domenighetti décide de lancer une étude sur la question. A Berne, on avait mis sur pied un groupe de travail spécial qui avait pour mission d'informer la population sur les dangers dus à l'accident du réacteur. Il disait qu'il pouvait y avoir un rapport entre la radioactivité et des malformations possibles du fœtus. Ce graphique montre le nombre d'interruptions de grossesse entre 1984 et 1988 mois après mois. On voit très clairement qu'en juin 1986, par rapport à la moyenne représentée par cette ligne noire, les interruptions de grossesse ont augmenté de 60%. Ce résultat statistique confirme chiffre à l'appui qu'une forme de panique s'est propagée parmi les femmes enceintes dans ce canton. Une panique qui aurait sans doute pu être évitée. par la suite, l'information s'est améliorée. Nous avons pris un certain nombre d'initiatives, notamment interpellé l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne, où nous avons, au nom du Conseil fédéral, déposé un certain nombre de postulats. L'un de ceux-ci était l'amélioration de la communication et de l'information, mesure également applicable à l'intérieur du pays. Il faut reconnaître que dès le moment où on a disposé de renseignements, je parle bien sûr de renseignements fiables, on aurait dû informer davantage la population. La situation est nouvelle et difficile pour les autorités. Elle recommande la prudence en ce qui concerne la consommation de viande et de lait. De fait, les doses de radiation ne sont pas alarmantes. Malgré tout, les autorités recommandent de laver soigneusement légumes et salades, avec pour conséquence une chute des prix. Les Suisses diminuent leur consommation de salades d'un quart et celle d'épinards de moitié. Les autorités sont confrontées à un nouveau problème. Des producteurs en colère exigent de la Confédération une indemnisation de l'ordre de plusieurs millions de francs. C'est uniquement dans les champignons et dans certains poissons du Tessin que le taux de radioactivité est critique. Les pêcheurs du lac de Lugano sont frappés d'une interdiction totale de la pêche. Deux ans après Tchernobyl, les valeurs de radioactivité en Suisse sont revenues à la normale. Mais l'accident n'est pas oublié. Un groupe d'experts examine la possibilité de sortir du nucléaire. Publiée en 1988, leur étude aboutit à la conclusion que l'abandon du nucléaire est réalisable mais uniquement à condition d'appliquer une politique d'économie stricte et de promouvoir une utilisation efficace de l'énergie. Les résultats de cette étude suscitent un débat animé. Mais elle n'a que peu d'influence sur la politique énergétique. C'est alors que se produit ce que personne n'attendait. Les politiciens bourgeois entendent mettre fin au projet de centrale nucléaire de Kaiser Haugst initié 20 ans plus tôt. même si on est convaincu que ce projet doit être réalisé et toutes les personnes présentes ici ne sont pas celles qui sont responsables du blocage actuel de ce chantier. Au contraire, elles étaient toutes de l'avis que cette centrale devait être construite. Il faut bien convenir si on est réaliste que ce projet ne doit pas, ne peut pas être concrétisé. qu'il doit donc être abandonné, abandonné et enterré. Kaiser Haugst a représenté la fin des centrales nucléaires en Suisse. On en avait planifié 10. On en est resté à 5. Betzno 1 et 2, Mühleberg, Gösgen et Leibstadt. On devait en construire 5 autres mais avec l'abandon de Kaiser Haugst on a tiré un trait et on en est resté là. Ça, c'est à mettre au crédit de l'occupation du site. Toutes les personnes qui prétendent aujourd'hui que l'abandon de Kaiser Haugst a été une remarquable action d'éclat passent sous silence les conséquences de cette décision. Le fait que nous sommes allés chez nos voisins français avec notre bon argent suisse et que nous leur avons dit allez-y, construisez une centrale pour nous, faites-nous un Kaiser Haugst français ou alors répartissez sa puissance sur plusieurs sites et livrez-nous le courant que vous allez produire. Cette attitude est mesquine, il n'y a pas de quoi en être fier. Nous ne voulons pas d'une centrale parce que cela pose des problèmes, parce que nous avons peur mais avec notre argent nous encourageons les autres à faire le travail à notre place et à assumer tous les problèmes que cela pose. Nous après, parce qu'on est des Suisses riches et qu'on leur a donné de l'argent pour ça, on profite du produit et on mène la belle vie. Ce n'est pas très élégant, tant d'un point de vue personnel que de celui de la population. Malgré l'abandon de Kaiser Haugst, rien ne change. En automne 88, la gauche et les Verts exigent une loi sur les économies d'énergie. Elle sera rejetée. C'est l'époque d'énergie 2000, le programme du conseiller fédéral Adolf Ogui. Il ne prévoit guère de mesures politiques pour une utilisation économe de l'énergie. En revanche, en octobre 88, le nouveau ministre de l'énergie lance un appel au bon sens de chaque citoyenne et citoyen. Cuire son oeuf en prenant conscience de l'énergie utilisée, telle est la devise d'Ogui. Sa campagne sur l'énergie récompense d'un bravo celui qui économise chez lui, à la maison. Le peuple suisse a désormais l'occasion de montrer qu'il n'est pas seulement fort en parole mais aussi en acte. C'est pour cela que nous lui donnons la possibilité d'agir de son plein gré pour améliorer les choses dans le domaine énergétique. Pour les opposants aux centrales nucléaires, ces actions d'économie individuelle ne vont pas assez loin. Ils veulent sortir du nucléaire. Helmut Huberer est membre du comité d'initiative. L'initiative sortir du nucléaire nous semble être une proposition active pour modifier la politique énergétique. Non seulement pour la poursuivre en instaurant une phase de réflexion mais pour essayer de provoquer un véritable changement de cette politique. En automne 90, l'initiative pour l'abandon du nucléaire est soumise au peuple ainsi que l'article sur l'énergie est l'initiative du moratoire. Le moratoire de 10 ans sur la construction de centrales nucléaires en Suisse est accepté, de même que l'article sur l'énergie. En revanche, l'abandon du nucléaire est rejeté. Une demi-victoire seulement pour les opposants aux centrales nucléaires. La consommation d'électricité continue d'augmenter. Une stratégie d'économie d'énergie a besoin d'un soutien politique. Le citoyen doit y participer. Les hommes et les femmes doivent se sentir concernés. Le jour de la votation, quand les gens doivent décider s'ils veulent ou non un nouvel impôt et que la majorité dit non, eh bien, si cette majorité l'emporte, là, on est bien obligé d'accepter le verdict, d'accepter l'homme tel qu'il est. Moi, je prétends que nos amis les verts font une erreur fondamentale, celle de s'adresser à l'homme tel qu'il devrait être, ce qu'il n'est pas. Dans les années 90, nombreux sont ceux qui placent de grands espoirs dans les énergies alternatives. Selon les dernières prévisions, leur contribution à notre approvisionnement en électricité pourrait augmenter de 3% aujourd'hui à 10% d'ici 2035. Ceci implique toutefois un encouragement massif des énergies alternatives. Le Parlement n'a jamais réussi à se décider pour une politique énergétique cohérente. C'est une caractéristique suisse. On se méfie de l'État, on ne s'engage qu'à moitié, on devrait, mais on n'en a pas vraiment envie. de l'économie. C'est sans doute pour ça que dans le domaine des sources d'énergie alternatives, on a régressé. Il n'y avait pas suffisamment de pression pour que l'on encourage ces technologies. plus de 20 ans ont passé depuis Tchernobyl. En Suisse, la consommation d'électricité et de pétrole ne cesse de croître. Les réserves en or noir diminuent et le robinet d'approvisionnement en gaz naturel pourrait être coupé. Le CO2 influence le changement climatique. Les catastrophes naturelles suscitent la crainte en Suisse et à l'étranger. Elles font apparaître l'énergie nucléaire sous un jour plus favorable. Je ne prétends pas que l'énergie nucléaire soit la meilleure, mais regardons ce qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une centrale au maso, une centrale à gaz, un cycle combinaux, puis les solutions alternatives auxquelles je ne suis pas du tout opposé, le solaire, l'éolien, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut poser le pour et le contre. Pour le gaz et le masou, qu'en est-il du CO2, par exemple ? D'un côté, on a mis en place une politique pour le CO2. On parle tous les jours du centime climatique ou de taxes sur le CO2, mais on ne sait toujours pas comment réduire ces émissions. Et si on construisait des centrales de ce type, ces valeurs nocives augmenteraient. Moi, je suis d'avis qu'il faudrait dire ça à chaque citoyen qu'il puisse se faire une idée et en tirer les conséquences. Effectivement, un vent nouveau se lève. En 2003, le peuple refuse la prolongation du moratoire sur la construction des centrales. L'initiative électricité sans atomes est également rejetée. C'est de fait la reconnaissance de l'énergie nucléaire. Ceci, bien que l'entreposage des déchets ne soit pas résolu, et malgré la menace grandissante du terrorisme nucléaire. Ces centrales tournent comme des horloges. Là où il s'agit de rénover ou d'améliorer le fonctionnement, on le fait. Par conséquent, la confiance envers nos centrales s'est peu à peu renforcée. Cela dit, il y a toujours des opposants. Ceux-là, il s'agit de les convaincre. Ou alors qu'ils nous proposent de meilleures solutions. Une petite ville de Biélorussie, dans une région hautement contaminée. Plus de 20 ans après la catastrophe, les hommes et les femmes en subissent encore les conséquences économiques et sanitaires. La plus grande partie de la radioactivité est ingérée avec la nourriture. Les produits qui poussent dans les jardins, mais aussi les champignons, les baies, le gibier, le poisson et le lait. La population des campagnes est pauvre et les produits alimentaires d'importation sains coûtent très cher. Dans cette contrée perdue, non loin du réacteur, de nombreuses organisations internationales d'entraide dont quelques Suisses sont présentes. Dans un club réservé aux mères, les femmes apprennent à préparer fruits et légumes pour les décontaminer. Ici, elles peuvent faire contrôler le taux de radioactivité des légumes de leur jardin. Après la catastrophe, la clinique de la ville biélorusse de Gomel a enregistré une augmentation dramatique des cancers de la thyroïde chez les enfants. Aujourd'hui encore, ils sont nettement plus vulnérables aux maladies qu'avant la catastrophe. Pour des raisons inexpliquées, cette fillette et sa mère perdent leurs cheveux. Presque tous les enfants ont un système immunitaire déficient. Selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, les conséquences sanitaires de Tchernobyl seraient nettement moins graves que ce qu'on pensait jusqu'ici. Cet avis n'est pas partagé par les mères qui fréquentent cet hôpital. Chez nous, en Biélorussie, tous les enfants sont affaiblis. Nous pensons que c'est à cause de Tchernobyl. Les enfants n'ont pratiquement pas de défense immunitaire et ils souffrent d'immunodéficience. Les conséquences de la catastrophe sur la santé sont incertaines. Elles sont difficiles à prouver. Entre 1991 et décembre 2000, tous les réacteurs de Tchernobyl ont été définitivement arrêtés. Le sarcophage menace de s'effondrer. On prévoit de construire une immense enveloppe protectrice pour recouvrir cette ruine extrêmement dangereuse. Un projet de visée à plusieurs milliards de dollars financés par la communauté internationale, dont la Suisse. En Suisse, Tchernobyl est presque oublié. Malgré les appels aux économies d'énergie, la consommation d'électricité ne cesse de croître. Personne ne semble prêt à remettre en question son mode de vie actuel. Mais d'ici 2020 environ, Betznau 1 et 2, ainsi que Mühleberg, devront être mises hors circuit en raison de leur âge. Puis, plus tard, Gösgen et Leipstadt. Comment continuer ? Il faut donc construire une nouvelle centrale ? Si vous posez la question comme ça, tout le monde va s'affoler. Et il faut construire une centrale de remplacement à la place de celle dont on arrête l'exploitation. Une centrale nucléaire moderne construite à neuf selon des critères acceptables. Mais une centrale nucléaire, ça, oui. Je maintiens ma position. Premièrement, économiser l'énergie, ça, c'est la plus grande source d'énergie. Deuxièmement, les énergies alternatives. On les encourage beaucoup plus vivement en Allemagne et en Autriche que chez nous. Le solaire, l'éolien, la géothermie et d'autres. Le nucléaire ne représente plus une alternative envisageable. L'énergie nucléaire, tant qu'on en a besoin. Non pas parce que commercialement parlant, cette énergie pourrait être intéressante. Uniquement quand les mesures d'économie auront été appliquées et tant qu'elle est nécessaire pour couvrir les besoins légitimes des citoyens. Une classe du gymnase cantonal de Baden en excursion à la centrale nucléaire de Leibstadt. La plus récente est la plus grande parmi les cinq centrales suisses. Pour ces élèves, c'est une excursion comme une autre. Quelle hauteur, la tour de refroidissement ? 150 mètres. Bien estimé, 144 mètres. En ce jour de 2006, personne n'a peur. Pour ces jeunes gens, la catastrophe de Tchernobyl, c'est déjà de l'histoire ancienne. Vous souhaitez revoir ce documentaire ou le faire connaître à vos proches ? Retrouvez-le dans son intégralité, gratuitement, sur notre site www.ledoc.ch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada